Présenté par Dominique Brickell, que évidemment au CTHS nous connaissons bien et que je salue particulièrement à cette occasion. Il va nous parler de la vie et du devenir de collections épigraphiques étrusques. Alors nous sommes là assez loin de la région nantaise et donc nous allons voir un peu ce que cette comparaison nous apporte. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup chers collègues et chers amis. Donc je vais parler de musées assez différents et non pas d'une pièce précise, mais un peu essayer de donner une idée d'ensemble de la constitution d'une collection. Alors, collection de matériel étrusque et comprenant des inscriptions étrusques. Il faut peut-être rappeler au départ que les objets archéologiques étrusques avaient été très prisés dans le passé. Et en fait, depuis l'extrême fin du Moyen-Âge, on avait commencé à trouver des objets. Et ensuite, ils ont nourri tout un commerce des antiquités, en particulier au XIXe, si bien qu'il y en a vraiment dispersé dans le monde entier. Et pour maintenir aux objets d'intérêt épigraphique, les inscriptions, on en compte à peu près 12 000 au total. Bon, plus de la moitié est restée en Italie, mais vous en avez aussi beaucoup dans d'autres pays. Et les grands musées, en particulier en France, le Louvre et le cabinet des médailles sur lequel je vais m'arrêter ici, comprennent des collections qui sont relativement importantes, disons, pour des musées non italiens. Donc, la France, si on veut, est relativement bien lotie dans ce secteur-là. J'avais eu l'occasion, je me permets de faire de la publicité, pour le catalogue que j'avais sorti en 2016 sur les inscriptions étrusques et italiques, mais il y en a assez peu du musée du Louvre. Le Louvre comprend 110 inscriptions étrusques, ce qui en fait un des plus grands musées dans la matière, en dehors de l'Italie, plus, par exemple, que le musée du Louvre. Mais, en réalité, on a moins conscience qu'en France, un autre musée est presque aussi important par le nombre des inscriptions, qui est le cabinet des médailles. Donc, le Louvre, j'ai dit 100 inscriptions, le cabinet des médailles, on peut compter qu'il y en a 93, avec la particularité que le cabinet des médailles a une collection numismatique, des pièces de monnaie. Donc, si on compte toutes les monnaies, en particulier des monnaies sur lesquelles il n'y a pas vraiment d'inscription, mais juste un signe, un chiffre ou une lettre isolée, il y en a beaucoup plus. Et on peut considérer qu'il y a 80 monnaies avec des marques, soit des chiffres, soit des lettres. Je vous donne un exemple d'une pièce en or qui se trouve au cabinet des médailles. Alors, musée moins connu, mais il y a des pièces très importantes et tout à fait exceptionnelles. Je vous présente cette paire de dés, des dés en ivoire, qui justement se trouvent dans ce musée, qui ont été trouvées à Vouchy et qui sont quelque chose d'extrêmement important pour les étruscologues parce que nous avons beaucoup d'inscriptions, mais il faut peut-être que je le précise, souvent elles sont d'intérêt linguistique très limité, parce que c'est surtout des inscriptions funéraires. On a des tas de noms de personnes, de noms propres, mais sortir de ça, il n'y a pas grand-chose. Et il y a des pans entiers du vocabulaire, du lexique qui nous échappent. Et ici, l'intérêt de ces fameux dés, c'est des dés à jouer comme les nôtres avec six faces, c'est qu'au lieu d'avoir un système de points comme les dés que nous connaissons et ce qui existait déjà dans l'audité, vous avez les chiffres étrusques ou les noms de nombres étrusques qui sont marqués sur les faces. Et on ne les connaîtrait absolument pas en dehors de ces documents. Donc, c'est vraiment des documents tout à fait exceptionnels, dont dit la question dans tous les livres sur la langue étrusque. Alors, avec le problème qu'on a les chiffres de 1 à 6, 12, al, ki, out, maxa, mais il y a des discussions à n'en plus finir pour savoir dans quel sens il faut les ordonner. Parce que, disons, il y a des systèmes de notation variable, on le voit quand il y a des points, souvent la somme des deux faces fait 7, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je reviendrai là-dessus, mais je passe sur le fait que c'est un document tout à fait remarquable. D'autre part, au cabinet des Menaï, tout autant qu'on l'ouvre, vous avez des inscriptions longues. Alors, je vous en montre une. Vous me direz, inscription longue, celle-ci ne fait que 7 mots. Mais il faut bien dire qu'il est assez rare que nous ayons des inscriptions aussi longues, ou du moins des inscriptions aussi longues qu'il y a autre chose que ces éléments onomastiques, un tel fils d'un tel, une telle épouse d'un tel, etc. Trouver des phrases est relativement rare. Ici, je vous présente un objet qui se trouve au lourd, une fibule en or, un bijou assez remarquable, du VIIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait été trouvé dans la région de Chiusi. Comme vous le voyez, c'est fait avec un décor de petites boules d'or qui étaient collées sur un objet en or. Il y a une inscription qui rappelle que l'objet était donné par un dénommé Mamourke-Tursikila, parce qu'un nom est russe, à quelqu'un d'autre qui s'appelait Arantoua-la-Muesna. Donc, une inscription tout à fait importante, et c'est la plus longue de celles qui se trouvent au lourd. Vous avez des inscriptions aussi longues au cabinet des médailles. Ici, je reviendrai dessus, je vous présente une petite statuette d'une trentaine de centimètres d'eau qu'on appelle Apollon de Ferrare, parce qu'elle avait été découverte au XVIe siècle à Ferrare en Italie. Elle appartenait à la collection du duc d'Est, Alfonso de Ferrare, et en fait, je reviendrai là-dessus, elle est connue depuis la fin du XVIe siècle. Donc, une inscription relativement longue, une dédicace. Il y a une discussion, parce que comme toujours, les trusques ne comprend pas parfaitement la langue. Vous avez un mot, Arithymie. Donc, pour les ans, c'est le nom de la déesse d'Artemis. Ce serait une offrande à Artemis, mais c'est un peu bizarre, parce que c'est une statue masculine. Donc, c'est Artemis. D'autres le comprennent dans la ville d'Arezzo. Bon, je passe sur l'interprétation, mais je signale simplement que c'est un document tout à fait intéressant et tout à fait important. Ici, dans un autre genre, un autre document relativement long, dans la mesure où il nous offre une phrase qui se trouve au cabinet des médailles, c'est un cratère étrusque d'imitation grecque, bien sûr, du IVe siècle avant le décrit, qui représente la légende d'Alceste. Vous connaissez sans doute la légende d'Alceste, cette femme qui s'était sacrifiée pour son mari, au moment où son mari allait partir aux enfers, il est entouré par d'horribles démons de par et gauche, et la femme s'est offerte pour mourir à sa place. Vous avez une phrase en étrusque, qu'on comprend dans ce sens. Elle se sacrifia quand elle s'offrit à l'Akéron, par exemple à Krum, c'est le nom en étrusque de l'Akéron. Donc, un document tout à fait important du cabinet des médailles. Là encore, pour continuer dans le jeu de comparaison entre la collection du Louvre et celle du cabinet des médailles, quelquefois, certains noms, certains mots exsugues, étrusques, certains termes du lexique sont connus par une seule inscription. Ici, par exemple, vous avez deux petits vases à parfum qui se trouvent au musée du Louvre. Il y a simplement le nom de la matière qui est marqué dessus, Kuprum sur un et Ruta sur l'autre. Alors, c'est de l'étrusque, en réalité, ça s'irait de la même chose en grec ou en latin. Un devait contenir du aîné et l'autre, Ruta, devait contenir de la rue. Alors, je rappelle que la rue, pour nous, ça sent mauvais. On parle de rue fétide, mais bizarrement, le parfum était apprécié dans l'Antiquité. Alors, je vous ai montré deux vases du Louvre. Passons au cabinet des médailles. Ici, vous avez une intaille, donc si vous voulez un seau en pierre précieuse ou semi-précieuse, comme il y en a beaucoup au cabinet des médailles, et c'est une représentation de lion. Or, vous voyez peut-être celui « léou », ce qui veut dire le lion, c'est le même mot que « léou » en grec ou « léou » en latin. Les êtrusques utilisaient aussi ce mot pour désigner le lion, et c'est l'exemple qu'on l'ait. Alors, on est au cabinet des médailles, donc c'est un type d'objet qui n'est pas du tout représenté au Louvre, mais que vous avez au cabinet des médailles. Pourquoi ? Parce que le cabinet des médailles, je reviendrai là-dessus, remonte à l'ancien cabinet du roi, du temps de Louis XIV, Louis XV. Nos monarques collectionnaient déjà ce genre d'objet. Il n'y en a aucun au Louvre, mais vous en avez au cabinet des médailles. Un du même genre, une autre pierre, que je vous donne simplement par des dessins qui en ont été publiés, publiés à une époque ancienne, vous voyez, 1810, 1819, 1887, c'est le plus récent, mais ça dessine toujours le même objet. Et en fait, c'est un calculateur, quelqu'un qui est devant une tablette à écrire sur laquelle sont écrits des chiffres étrusques, et vous avez son nom, Apkar. Apkar, en fait, c'est l'équivalent de ce qui serait en latin Abacarius, le nom de l'abac, et ça veut dire le calculateur. Donc là, là encore, grâce à la collection du cabinet des médailles, nous connaissons un mot être russe que nous ne connaissons pas auparavant. Alors, essayons de caractériser la physionomie de ces deux collections. Je vous l'avais d'emblée, signaler, l'énorme majorité, les trois quarts de nos inscriptions étrusques sont des inscriptions funéraires, souvent sur des réceptacles funéraires. Et, puisque les étrusques pratiquaient surtout l'incinération, c'est sur des urnes cinéraires qui contenaient les cendres du défunt. Et ça représente les trois quarts de nos inscriptions. Pour ce qui est du Louvre, les inscriptions funéraires, en règle générale, on en a 62, donc plus de la moitié. Deux différentes sortes, mais qui sont toujours liées à cette fonction. Ce que vous avez d'extrêmement fréquent, c'est ce que vous avez en haut à gauche, c'est des petites urnes funéraires qui étaient fabriquées en série avec un décor fait à l'applique et qui étaient stéréotypées. Ici, vous voyez, c'est le combat d'Éthéocle et Polynice. Oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, les étrusques étaient férus de mine grecque et souvent, ils représentaient des scènes de la mythologie grecque. Et là, c'était fabriqué dans une ligne précise, en étrurie, qui s'était un peu lancée là-dedans, si je veux dire, comme spécialité, la ville de Chouzi. Et on a 3000 inscriptions sur ce genre d'objet avec le nom du défunt. Donc, un grand nombre, ce qui fait que la population est relativement bien connue par rapport à d'autres villes antiques, mais évidemment, linguistiquement, ça ne nous apprend pas grand-chose. À droite, vous avez, alors d'une autre ville, Volterra, une ville un peu du coin, un objet de même fonction, mais un peu différent, comme vous voyez, c'est le plus grand, c'est un sarcophage. Et même chose, ça nous donne le nom du défunt. Bon, le Louvre en a deux. À droite, encore un autre type d'objet funéraire, alors quelque chose qui était placé à l'extérieur de la tombe et ça nous amène encore dans une autre ville étrusque qui utilisait ce genre de signal funéraire, c'est le chervéterie, l'ancienne serrée de l'Antiquité. Et vous avez deux inscriptions de gens là au Louvre qui portent le nom des défunts. Toujours pour rester à serrer, en bas gauche, vous avez un vase sur lequel il y a une inscription. Mais là encore, c'est un objet funéraire, un réceptacle funéraire, parce que c'est un vase qui contenait les cendres du défunt. Et vous avez le nom du défunt qui est inscrit dessus. Là, on se trouve encore à Chervéterie, à serrer, vous n'aviez pas les yeux funéraires comme celles que vous avez au-dessus, mais les cendres des défunts étaient déposés là-dedans. Ensuite, sur la droite, c'est l'image de l'objet que j'avais mis en couverture de mon catalogue des inscriptions, une petite statuette en bronze qui, en fait, était trouvée dans une tombe. Ça devait être un vase à parfum au départ, mais elle était déposée dans une tombe et ça ne se voit pas très bien, mais il y a un mot caractéristique inscrit, gravé sur le front de cette jolie femme qui est soutina, un mot étrusque bien connu et ça signifie simplement qui appartient à la tombe. Je reviendrai dessus. J'ai parlé d'inscription de l'ouvre. Passons maintenant au cabinet des Médages. Je vous ai dit que le fond, si on peut dire, du répertoire épigraphique étrusque ce sont des inscriptions funéraires et les noms des défunts. Et en particulier ces urnes de Q-Z dont je vous ai dit qu'on en a 3000 à peu près du même exemplaire. La lutte des tocles ou polyméniques sont des histoires différentes. Alors, si on va au cabinet des Médages, bizarrement, il n'y a aucune inscription de ce genre-là parce que la collection n'avait pas été constituée à partir de ce genre d'objets. Il existe une seule urne cinéraire du genre de celle que vous avez vue qui a été cassée, achetée en 1848 et le nom du défunt ne figure pas dessus. Soit il n'a pas été porté, ce qui est possible, soit c'est disparu. Alors, encore pour caractériser un peu la différence des deux musées et ça nous fera entrer un peu dans le processus de constitution des collections. Je vous ai parlé de ce mot soutina, soutina, ça veut dire simplement qui appartient à la tombe et le nom de la tombe c'est souti en estrusque et vous avez un suffixe. Là, c'est une amphore grecque, une amphore athique et d'une série bien connue ce qu'on appelle les amphores panathénaïques où vous avez d'un côté l'adès athéna, celui que je ne l'ai pas mis et de l'autre côté une représentation de compétition athlétique et c'est des vases qui étaient donnés en prix aux athlètes qui avaient remporté une victoire au jeu panathénanique à Athènes. Alors, en principe, ça aurait dû rester en Grèce mais celle-ci s'est retrouvée en étrugerie, un étrusque l'a acheté, l'a mise dans sa tombe et apporté ce mot soutina appartenant à la tombe sur l'objet pour dire qu'il faisait partie du réceptacle funéraire. En fait, on a pas mal d'inscriptions de ce genre-là. Au total, des inscriptions avec ce mot soutina et rien d'autre, on en possède près de 200 et il y en a un certain nombre dans nos collections, il y en a 17 au lourd et il y en a 5 au cabinet des médailles. Simplement, petit détail particulier, vous voyez que la première lettre, l'étrusque que je rappelle s'écrit de droite à gauche. La première lettre a une forme de M sur la gauche sur l'objet du capitaine des médailles et une forme de sigma grec sur l'objet de droite du lourd. En même temps, ce ne sont pas les mêmes objets. À gauche, vous avez un miroir étrusque ou les restes d'un miroir étrusque, quelque chose en bronze et ça date du IVe siècle. Tandis qu'à droite, vous avez un vase étrusque à figure rouge, un vase, pardon, un vase antique à figure rouge, une production des ateliers d'Athènes du Vème siècle. En fait, les inscriptions Soutina, on peut les classer en deux groupes à deux époques différentes, deux lieux différents. Au Vème siècle, c'était, on les trouvait à Cervetri et c'était sur des bases grecques. Au IVème siècle, c'était sur des objets en bronze et on les trouvait plutôt dans une autre ville, Volcini, l'actuel Orvieto. Donc, celles du Louvre ont été trouvées à Cervetri, je reviendrai là-dessus, c'est lié aux fouilles du marquis Campana qui fouillait à ce temps-là, alors que la collection du Comité des médailles, c'est des choses qui se sont trouvées mises en vente dans le commerce et qui venaient d'autres villes, en particulier d'Orvieto ou Polsi. Alors, toujours pour rappeler la physionomie particulière de chaque musée, la différence. Le Camillet des médailles, je l'ai laissé entendre, a une collection numismatique extrêmement importante, alors que, bizarrement, le Louvre n'en a pas. Et ça remonte au Temps des rois où déjà à l'époque nos rois aimaient avoir des collections de pièces, si bien que très tôt, il y a eu des pièces étrusques qui sont arrivées chez eux. Ici, je vous donne des exemples de deux monnaies qui portent le nom de la ville. À gauche, c'est une monnaie Pouploula, le nom du ville étrusque qui était Pouploula, une ville qui était connue pour ses ateliers métallurgiques et vous voyez qu'on a un marteau et des tenailles. À droite, c'est autre chose, une autre ville plus au nord, Volterra, ça se disait Ouélatrie en étrusque, on a ce nom-là. Vous avez une divinité avec une sorte de Janus à deux têtes qui est une divinité locale. Donc, déjà, du temps au moins de Louis XV, la collection du cabinet des Médelins, il y avait ce genre de monnaies. Ici, je vous donne des reproductions d'une autre monnaie qui se trouvait dans le cabinet du roi, on ne sait pas très bien quand elle est entrée, mais elle s'y trouvait vers 1800. C'est une pièce en or, ici, je vous donne des reproductions qui ont été faites à différentes époques. pour montrer aussi l'intérêt de cette collection, on a seulement deux parlements, trois monnaies de ce type-là. Une se trouve dans la collection de Gotha, les ducs de Weimar-Gotta en avaient acquis une vers la fin du XVIIIe, et une autre se trouve, a dû se trouver dans le Vatican, au Vatican, à la fin du XVIIIe, a dû être volé et se trouve maintenant aux États-Unis. Donc, collection assez différente, et je reviens sur le cas des cabinets des Monnaies, qui tient à ce que, étant l'héritage de cette collection très ancienne, l'intérêt de ceux qui ont constitué la collection, donc disons les responsables de ce cabinet des rois, portaient sur des objets assez particuliers, des objets assez précieux et susceptibles d'être collectionnés. Donc, vous avez beaucoup de ces scarabées, de ces intails, de ces seaux, de ces bagues qui commencent à circuler dès le XVIIIe siècle. Ici, vous avez un objet qui était rentré au cabinet des rois dès avant 1750, parce que ce nommé Pierre-Jean-Mariette, qui est un éditeur collectionneur de Paris, avait édité un livre sur les pierres gravées et il présentait cette pierre en disant qu'il avait offert au roi Louis XV. Même chose, un objet acquis assez tôt par le cabinet des médailles et dont vous n'avez pas l'équivalent au Louvre, qui nous rappelle la statue de l'Apollon de Ferrare que je vous ai donné au début. Là, c'est une autre statuette aussi d'une trentaine de centimètres de haut qui représente un athlète avec une dédicace ou plutôt une dédicace, une offrande à un dieu, c'est un exoto, c'est offert au dieu Clannis. En fait, ça devait être un athlète vainqueur, il y avait des jeux chez les Étrusques comme chez les Grecs qui avaient dû l'offrir. Encore, pour donner des exemples d'objets de collection qui avaient tiré déjà nos monarques, ici, vous me direz que ce n'est pas en très bon état, mais la pièce intéressante parce qu'on sait aussi que c'est parmi les pièces les plus anciennes. Le comte de Célus, qui est un grand érudit spécialiste des Antiquités, qui a fait sept volumes d'Antiquités égyptiennes, grecques et romaines dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on sait qu'il avait offert ce bout de miroir étrusque au roi Louis XV entre 1762 et 1765. Donc, des collections assez différentes. Et alors, les miroirs, vous en avez beaucoup plus au cabinet des médailles qu'au Louvre. Au Louvre, il y en a 12, alors que là, il y en a 17. Inversement, si on prend des objets moins spectaculaires comme les vases, la proportion va être inversée. Il y en a beaucoup plus au Louvre qu'au cabinet des médailles. Je vous donne un exemple d'un vase de la collection du Louvre que j'avais retrouvé dans les réserves auxquelles on n'avait pas tellement fait attention. J'appartiens à Lucius Maisance, vous avez une formule étrusque qui veut dire ça, le vase n'est pas beau, mais c'est tout à fait intéressant parce que Maisance, rappelez-vous au souvenir de lecture des classiques et de l'énide, c'est un des méchants de l'énéide, le roi étrusque de Serré qui fait la guerre à Aené. Et donc, ça va être un vase sinon de son tombeau, du moins du tombeau de quelqu'un de sa famille. Alors, vous avez une quarantaine de vases de ce genre-là au Louvre, alors que vous en avez seulement une vingtaine au cabinet des médailles. Je vous en donne un exemple du cabinet des médailles où vous lisez un nom Spurina, un nom intéressant parce que Spurina, c'était une grande famille étrusque de Tarkunia et un de ses représentants était l'Aruspice de César, ceux qui donnaient des productions et Suétan nous raconte que le matin des îles de mars, il avait dit à César qu'il devrait se méfier de la journée et César, malheureusement, ne l'avait pas écouté. Donc, beaucoup de vases au Louvre, moins au cabinet de médailles, mais là encore, quelque chose d'assez différent parce que ce que vous avez comme vase avec des inscriptions au cabinet de médailles, souvent, c'est des très beaux vases, pas l'équivalent de ce qu'il y a au Louvre. Ici, je vous montre trois vases étrusques à figure rouge, là encore avec des inscriptions, je vous ai déjà montré celui du milieu qui est le cratère d'Alceste. Sur la gauche, vous avez un vase qui représente la scène assez horrible du massacre des prisonniers troyens dans le Néïde par Achille. Sur la droite, ça présente la naissance d'Hélène dont la tradition disait qu'elle était née fille de Tseus, mais qui s'était déguisée en signe pour s'unir avec l'Eda, si bien qu'elle était née sous forme d'un œuf. Alors, ça avait été acheté par des propriétaires privés parce que c'était de très beaux vases qui ensuite en ont fait don au Caminé des Médailles. Mais disons, à la fois, il y a moins de vases qu'au Louvre, mais avec des formes souvent, disons, d'une valeur, si on veut, esthétique et commerciale largement supérieure. Alors, à quoi ça tient ? C'est parce que l'histoire de la constitution des musées est tout à fait différente. Ici, je vous montre la photo d'un catalogue d'une exposition qui s'est tenue il y a trois ans au Louvre, Un rêve d'Italie, la collection du marquis Campana. Parce que l'énorme majorité de notre matériel étrusque du musée du Louvre provient de cette fameuse collection Campana. Je vous rappelle réellement l'histoire. Campana était le directeur du monde piété à Rome du temps de la Rome des papes et il était féru d'archéologie. D'une part, il a fait des fouilles pour son compte sur le site de Tchévétri, l'antique serré, donc ça lui a permis de trouver un certain nombre d'objets comme ceux que vous avez ici, mais d'autre part, il en achetait. Et comme évidemment il avait des besoins d'argent, il a puissé dans la caisse. Donc, scandale en 1858, il se fait arrêter et la papauté qui était déjà à l'époque à court d'argent décide de mettre en fin de sa collection. Ce qui fait que la France l'a acheté en 1861, c'est arrivé en France et en grande partie ça se trouve au Louvre. Pour ce qui est du Louvre, ça représente plus de la moitié de la collection. J'ai parlé de 110 objets, il y en a de l'ordre de 70 qui viennent de la collection Campana. Donc, proportion absolument fermineuse. Et il faut bien dire qu'auparavant, il n'y avait presque rien au Louvre. Donc, avant 1861, il y avait seulement 12 objets inscrits étrusques. Alors, je vous en donne des exemples. Un collectionneur Durand, Edm Durand, qui en fait a fait deux collections. Une première, il a eu des besoins d'argent en 1825, il a vendu, puis il en a refait une seconde, qu'il a de nouveau vendu, enfin, qui a été vendu après sa mort en 1836. Donc, le Louvre, en 1825, avait acheté quelques objets, des vases, et si vous avez un vase, avec le nom du fabricant étrusque, un dénommé Atrané. Des objets plus spectaculaires que vous avez sur la droite, des urnes étrusques en albâtre de Volterrain, qui avaient été achetées auprès d'un érudit, mais en même temps commerçant italien, Giuseppe Michali, et le Louvre avait acheté quatre urnes d'océan. Deux beaux objets, mais avant la collection Campana, vraiment, c'était là, il y avait vraiment très peu de choses. Depuis, on en est, je ne dis pas tout à fait resté là, mais postérieurement à l'achat de la collection Campana, le fond épigraphique étrusque n'a pas tellement bougé. On a acquis seulement depuis 14 objets. et je vous donne un catalogue d'expositions, enfin, un catalogue, je te venais, plutôt de vente, d'objets qui ont été mis en vente en 2018, c'était la collection de Pierre Berger, et sur laquelle il y avait deux vases grecs, mais trouvés en étrourie, et l'image d'un de ces vases est représentée sur la couverture, mais en fait, c'est quelque chose qui portait des inscriptions étrouries. Autrement dit, c'est un vase grec qui avait été exporté en étrourie, et disons, ça m'avait été signalé par le commerçant qui l'avait eu entre les mains en 2007, et je m'étais aperçu que c'était des vases parce qu'on avait des descriptions des fouilles faites par le personnage qui avait été trouvées par Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, qui s'était lancé dans des fouilles étrusques à Voulchy, bon, à la chute de l'Empire, il était prince de Canineau, il s'était retiré dans ses propriétés là-bas, il a fait des fouilles, il était tombé sur ce vase-là. Donc, un objet peut-être pas très intéressant par le contenu de l'inscription parce que c'était simplement un nom propre comme toujours, mais évidemment, par l'histoire, c'est quand même quelque chose qui vient du frère de Napoléon. Donc, le Louvre, grosso modo, c'est la collection Campana, pas grand chose. Alors que l'histoire du cabinet des Médailles est beaucoup plus compliquée. Je reviens sur l'Apollon de Ferrat dont je vous ai parlé tout à l'heure et avant de parler de l'origine, en fait, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée au cabinet des Médailles ? Alors, j'ai parlé des objets achetés du temps du roi, en réalité, il y a eu des provenances, si on veut, moins reluisantes ou moins honnêtes. C'est le fameux Apollon de Ferrat. Je me suis aperçu en cherchant à préciser l'histoire que, contrairement à ce qu'on avait dit pendant longtemps, ça n'avait pas été acheté par le responsable du cabinet du roi vers 1750, né Charles de Boz, mais en réalité, ça se trouvait dans la collection du statut d'air de Hollande et ça avait été ramené par les troupes françaises en 1795 quand ils ont fait main basse sur la collection. Pourquoi ? Parce que la France était en guerre avec les Pays-Bas, le statut d'air, Guillaume IV, était parti en Angleterre et la France a arrêté sa collection. Alors, comment est-ce que je m'en suis aperçu ? C'est parce que je suis tombé sur un recueil de gravures anciennes faits en Hollande à cette époque-là et vous avez tout un texte en néerlandais que je vous ai peint qui explique que ça faisait partie de la collection privée. Autre entrée du même genre là aussi qui tient aux vicissitudes de l'histoire, vous avez en haut à gauche un autre miroir étrusque qui représente, on a considéré pendant longtemps que c'était la fabrication du cheval de Troie, j'en reviens là-dessus, ça se trouvait dans une collection privée française, une collection plus exactement ecclésiastique, c'était au Camille des Antiquités de l'abbaye Saint-Geneviève et le responsable père du Moliné en 1692 qui l'avait acquis en avait fait un dessin. Même chose, c'est au moment de la Révolution que ça a été nationalisé. Alors, je passe peut-être là-dessus, en fait, il n'y a pas eu seulement des confiscations, heureusement, mais souvent, il y a eu des dons, des dons extrêmement importants. Et une grande partie de la collection, là encore, pour donner des chiffres pour les inscriptions, il y a 15 inscriptions étrusques qui sont de cette provenance, vous aviez le duc de Luyne qui était un grand personnage du 19e siècle, collectionneur, qui allait en Italie, qui achetait des objets de valeur, qui, en 1862, avant sa mort, a décidé de faire tomber sa collection. Donc, vous avez une photo du duc de Luyne en famille qui est le responsable, si je peux dire, d'une grande partie de la collection. Un autre personnage important, dans un genre très différent, le nom, comme vous le voyez, n'est pas très français, Wilhelm Freuner, quelqu'un d'origine allemande qui était né à Karlsruhe, au Pays de Bas, dans 1834, mais qui, en fait, faisait partie de tous ces Allemands, il suffit de songer à Rosenbach ou au baron Haussmann, qui était venu s'établir en France du temps de Napoléon III et il avait été conservateur du Louvre. Je dois dire, après 1870, le fait d'être Allemand d'origine n'avait pas été très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait perdu son poste, mais il a toujours continué à s'intéresser. C'est quelqu'un qui avait une petite collection archéologique et surtout épigraphique et à sa mort, ça a été légué au cabinet des médailles. Alors, pour montrer aussi la différence des choses suivant les collections et la différence de composition de ses laits, le Duc de Lune, c'était des objets splendides, les beaux vases peints que je vous ai montrés tout à l'heure venait de sa collection. Fröner, c'est quelqu'un qui n'avait pas les mêmes moyens. Donc, ce qu'il achetait, c'était des petits objets relativement médiocres. Vous revoyez le miroir avec Soutina que je vous ai montré tout à l'heure, mais lui, ça intéressait vraiment à l'épigraphie, aux langues et à l'écriture et pour peu qu'il y ait quelque chose d'inscrit, il achetait le vase, même si ce n'était pas des vases tout à fait splendides. En fait, là encore, un point intéressant pour lequel il y a des médailles et que, si je peux dire, les responsables ont pu ménager les dédiés du contribuable. Parce que, contrairement au Louvre, où ça a presque toujours été des achats, il se trouve que le cabinet des médailles a bénéficié d'un nombre de dons assez important. Vous voyez que sur les objets inscrits, 19 ont été achetés, ce qui fait relativement peu, et 44 ont été donnés. Donc, c'est souvent de grands collectionneurs qui ont jugé bien de donner des pièces. Alors, pièces qui nous ramènent, évidemment, quelquefois à des époques très anciennes. Je reviens sur l'Apollon de Ferrare dont je vous avais parlé tout à l'heure. Ici, vous avez le portrait de son propriétaire de l'époque, qui était Alphonse de Ferrare. On est à la fin du XVIe siècle. Il rassemblait déjà les unités, les objets étrusques dans sa galerie des antiquités de Ferrare. Et la fameuse statue avait déjà été signalée par un érudit de l'époque humaniste qui s'appelait Piggy, enfin, on le latinisait en Pigius, et en 1574, il avait été l'examiné. Un autre objet qui est connu extrêmement tôt, ce miroir auquel je fais l'allusion, qu'on a considéré pendant longtemps comme représentant la fabrication du cheval de Troie, avec les noms en étrusque marqués dessus. Alors là, c'est un autre collectionneur relativement ancien qui est de Péresse, Nicolas Claude Fabry de Péresse, grand érudit et collectionneur d'Aix-en-Provence qui, au XVIe siècle, a rassemblé une collection. Et ce miroir, on sait qu'il l'acquit en 1633. Si bien qu'on a des documentations souvent extrêmement tôt. Je reviens sur cette collection de Péresse, en fait, de son temps, il avait déjà fait des gravures, faire des gravures des objets de sa collection et les dessins ont été conservés. Alors, c'était assez compliqué parce que le volume avait été séparé en deux, a été réuni lorsque qu'il a pu rentrer à la Biothèque Nationale. Donc, vous l'avez ici et vous avez un dessin de cet objet. Et un dessin qui date du viande Péresse. C'est Péresse qui l'avait fait faire. On possède même un deuxième dessin. Alors là, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant, si on peut dire, un italien, Cassiano del Pozzo, qui, au XVIIe, au fond, avait voulu faire ce que Malraux a fait beaucoup plus tard, un musée imaginaire. Il avait voulu rassembler des images de tous les objets d'antiquité qui existaient par le monde. et il avait fait dessiner, parce qu'il n'avait pas toujours été personnellement, voir la collection de Péresse. Et on a des dessins du XVIIe siècle de ce miroir, aussi bien par le recueil de Péresse que par ce recueil de Cassiano del Pozzo. Alors, revenons-en encore au tout début de l'intérêt pour les étrusques. En fait, dès la fin du XVe siècle, on commençait à trouver des tombes étrusques et quelque chose qui a commencé à se répandre très tôt, ce sont des monnaies. Et je reviens sur des monnaies de Volterra, comme celles que je vous avais montrées tout à l'heure. Vous avez le nom de la ville, Ouélatry, qui est inscrit autour du sur le pourtour du revers. Mais ces pièces-là se sont dispersées en partout. Je reviens sur le cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ils l'ont possédé. Voici un dessin du cabinet de la bibliothèque organisé par ce Nicolas-Claude du Molinet. Et il avait publié un catalogue où ça a été publié plus exactement à titre posthume en 1792. Dans son catalogue, vous voyez une des pièces en question qui se trouvait dans sa collection, qui bien sûr a été nationalisée au moment de la Révolution, se trouve actuellement au Louvre. Et alors, ça nous ramène à des temps très anciens de l'étruscologie et au début de l'intérêt pour les étrusques. Et c'est aussi un intérêt de cette collection. parce que les gens s'étaient lancés à l'époque dans ce qui peut nous sembler tout à fait hurissant, comme on ne prenait pas l'étrusque, on s'était imaginé que l'étrusque c'était de l'hébreux. Et avec un raisonnement un peu bizarre, comme quoi le Noé après le déluge se serait promené un peu partout et aurait laissé des descendants en étrurie et les étrusques auraient été des descendants de Noé. Donc, quelque chose d'assez hurissant, mais qui permettait de prétendre donner des explications du mot. Donc, vous voyez ici dans ce texte italien ce qui se lit ou est l'attrait, ce qu'on ne savait pas lire, on le lisait au Rissella. Et on essayait de l'expliquer par l'ébreux, bien sûr, ça ne tient pas du tout debout. Il faut rappeler que la lecture de l'étrusque on est vraiment arrivé à bien lire les lettres, pourtant ce n'est pas très difficile, ça ressemble aux lettres grecques, ça date seulement du XVIIIe siècle et plus exactement de 1789 qui était une date importante aussi pour l'étrusqueologie parce qu'un religieux italien, Louisilanzi, dans son ouvrage « Saggio di lingua » et « D'altri anticae » d'Italia, a donné la bonne lecture des lettres. Donc, on s'est rendu compte que ces histoires d'explications par l'ébreux, ça ne tenait pas du tout, ça ne tenait pas debout et il fallait renoncer. Je dois dire que la manière dont l'Annecy et ses successeurs s'y sont pris, c'était pas mieux parce qu'ils n'ont pas été chercher l'ébreux, ce qui était peut-être bien, mais ils ont été chercher le grec et le latin avec des rapprochements. Je reviens sur l'idée de vous le chie que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, Mac, on a cru que c'était un parce qu'on disait ça ressemble à mia en grec et en réalité, on sait que ça veut dire cinq. Tout, on disait que ça ressemble à duo donc on pensait que ça veut dire deux. En réalité, ça veut dire un et ainsi de suite. Donc, si on veut, on appelait ça la méthode étymologique. On essayait de trouver une langue sœur et de trouver des vagues assonances pour essayer de comprendre le sens des mots. Mais, l'étreuse n'a rien à voir avec le grec et avec le latin. Bon, déjà, de son temps, l'historien Denis d'Alicarnas qui vivait à l'époque d'Auguste disait que c'est une langue complètement isolée, il a raison et la méthode ne tient pas debout. Alors, on a dû renoncer au moment où, au fond, les gens ont commencé réellement à réfléchir, à analyser les textes. Il y a un savant allemand, Willemdeck, qui a joué un rôle tout à fait remarquable dans cette prise de conscience de l'insuffisance de la méthode ancienne et, au fond, il a simplement dit ce qui était dit de lui au moment de sa mort, qu'il était le premier à s'être rendu compte que ça ne servira à rien d'essayer de trouver de vainque sa tenance avec le grec et avec le latin et qu'il fallait déjà essayer d'analyser le fonctionnement interne des textes, essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Bon, ça peut sembler quelque chose d'élémentaire, mais personne, disons, ne s'y était astreint avant cette époque-là, en particulier ce personnage Willemdeck, je le signale pour nous autres en français, c'était en allemand, mais il fait partie des allemands qui s'étaient installés en Alsace-Lorraine après du 170 et donc il avait été, il avait vécu à Strasbourg et il est mort et est enterré à Strasbourg aujourd'hui. donc ce cabinet des Benailles nous ramène une histoire au fond des débuts de l'étruscologie, l'époque balbutiante où on ne savait pas lire, on allait chercher des idées stupides comme l'idée que les étrusques descendraient de Noé et de ses enfants, après c'est un peu mieux on savait lire mais on essayait de tout comprendre à propos du grec et du latin et ce n'était pas mieux mais il y a quelque chose dont justement cette collection nous permet de nous rendre compte qui est qu'à l'époque il y avait vraiment ce qu'on appelait la république des lettres c'est-à-dire des échanges entre des savants qui se rencontraient, se voyaient, assistent à des conférences ensemble, faisaient des présentations, le cas échéant s'ils n'étaient pas sur place s'écrivaient les uns les autres donc une énorme correspondance et pour ce qui concerne les étrusques il faut souligner l'importance d'un organisme qui à l'époque s'appelait l'Institut de Correspondance Archéologique et vous avez une représentation de ce qu'était cet institut qui est installé dans un édifice qui existe toujours qui se trouve en haut du Palatin et l'image que je vous donne est une image du 19ème ça avait été fondé en 1826 mais après 1870 alors que c'était vraiment quelque chose d'international où la langue de communication était en général le français ça a été récupéré par les Allemands ça fait partie des prises de guerre si bien qu'aujourd'hui c'est le siège de l'Institut Archéologique allemand de Rome et je vous présente l'invitation que j'avais reçue il y a quelques jours pour la séance d'inauguration de cette année qui se fait le 22 avril jour traditionnel de la fondation de Rome donc maintenant c'est venu tout à fait allemand alors qu'à l'époque c'était vraiment lieu de rencontre des savants de toute nationalité avec des discussions en général en français et il se trouve que beaucoup des pièces les plus importantes et les plus intéressantes du Cameret qui avaient été trouvées à cette époque en Toscane et souvent qui avaient été achetées par des grands collectionnaires français comme le Duc de Luyne dont je parlais mais il y en avait d'autres excusez-moi chers collègues théoriquement les interventions sont de 15 minutes oui j'ai fini si vous voulez ça a l'intérêt aussi de nous ramener à cette époque un peu surannée de l'éthruscologie ou de la science en général mais où vraiment ça reposait sur des échanges internationaux des discussions par cette personne voici chers collègues j'ai fini merci beaucoup merci 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 chers collègues je ne sais pas si vous m'entendez oui oui c'est bon bon alors je ne sais pas s'il y a des je n'arrive pas à activer ma caméra non mais c'est pas très grave bon non simplement je ne sais pas s'il y a des questions j'ai reçu une question de monsieur Verspik qui demande quels sont les moyens aujourd'hui d'enrichir ces deux collections qui sont très anciennes et qui ont bénéficié de mécénats importants est-ce qu'aujourd'hui on trouve encore des mécènes ou des donateurs importants pour ces collections publiques alors c'est vrai bon bien sûr tous les musées espèrent bénéficier du mécénat ça n'est pas nécessairement très très simple il faut dire aussi que ces objets trusses qui ont été à la mode et se trouvaient souvent dans le marché où ils reviennent maintenant c'est moins le cas le mécénat continue à être très important il suffit d'évoquer le loup à Abu Dhabi où il y a quelque chose d'une part tout à fait tout à fait primordial pour ce qui est des objets trusques alors il y a eu une donation en 1953 de les Chandon et Chandon c'est un don que vous connaissez c'est la marque de Champagne Chandon de Brial qui a fait don d'une collection où il y avait quelques objets trusques quelques fois aussi par exemple la baronne de Rothschild a donné quelques monnaies bon c'est toujours possible mais bien sûr il faut surtout compter sur des achats avec l'énorme problème que question qui ne se posait pas dans le passé il faut être sûr maintenant qu'il s'agit de pièces disons dont la provenance est honnête parce que moi-même plusieurs fois on m'avait demandé de regarder des pièces qui clairement venaient de fouilles de fouilles clandestines et des musées comme le musée français sont tout à fait irréprochables là-dessus n'acheteront jamais quelque chose dont la provenance n'est pas certaine je vous ai montré le vase nous allons peut-être nous arrêter là puisqu'il y a encore trois communications des individus tu 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 Je vous remercie.